Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Pallas, le prof de dessin du net et aujourd'hui on va voir un petit outil qui est assez sympathique que moi je recommande pour les finitions il s'agit du gel alors Gelly Roll, c'est du gel blanc tout simplement pour les finitions, pour quel genre de finition vous vous demandez vous avez certainement une idée, c'est pour rajouter du blanc donc ça rajoute du blanc donc c'est certainement pour l'éclairage en tout cas pour être précis sur le terme plutôt pour les réaux donc les réaux, si vous ne savez pas ce que c'est ce sont simplement les impacts de lumière qui sont assez petits et qui sont placés au niveau des changements de plan ou au niveau des reliefs qui sont assez prononcés mais c'est surtout au niveau des changements de surface, de plan de surface vous voyez par exemple au niveau du nez, là où il y a le menton par exemple c'est assez bombé donc c'est là qu'on va en ajouter donc je vais vous montrer comment on applique ça et juste avant vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais vous ne voulez manquer aucune de mes prochaines vidéos et améliorer vos dessins une astuce à la fois donc je vous montre alors là c'est la marque Jelly Roll vous avez plusieurs plusieurs pointes d'épaisseur de pointe donc en 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm donc 5, 8 et 10 donc je ne fais pas trop la différence moi sur ça parce que voilà si vous avez un 0.3 vous n'allez pas l'échanger pour un 0.5 0.3 donc le numéro 0.5 qui correspond à 0.3 mm est déjà amplement suffisant donc voilà comment ça se présente et vous voyez sur mon petit doigt lorsque je dessine on voit l'impact de blanc peut-être comme ça, ça va mieux et donc voilà c'est pour ajuster le dessin donc ça marche sur le graphite ça marche également sur le fusain donc les corps poudreux, le pastel également après j'ai essayé sur l'encre c'est un moyen d'avoir des rayons sur les dessins à l'encre si vous faites du lavis par exemple ou de l'aquarelle même vous pouvez utiliser ces outils-là pour appliquer des petits impacts de lumière donc là je vais par exemple faire une petite démonstration alors il me faut un buvard un petit buvard tiens je vais prendre celui-là et je vais pouvoir ajouter par exemple un impact de lumière disons sur le sur le nez alors la lumière vient d'ici on va le mettre par là bon ça ne va pas se voir ici on va essayer sur l'œil voilà vous voyez là c'est un espace où il y a beaucoup de fusains donc c'est un portrait au fusain que j'ai réalisé là l'œil donc là il y a une ombre très forte que j'ai fait au fusain compressé et ça n'empêche pas vous voyez le la matière le gel d'adhérer et puis de créer ce petit ce petit blanc voilà je peux faire également la même chose avec l'autre l'autre œil hop ici hop tout de suite ça donne de l'éclat alors je voudrais bien mettre un un petit peu sur le nez là mais ça ne se voit pas ah si ici ça se voit alors ce que je vais faire c'est que je vais au lieu de faire juste un seul point je vais simplement enfin simplement je vais essayer d'éclaircir en remplissant la surface d'une narine ouais ça ne se voit pas terrible bon ça ne se voit pas terrible mais là vous voyez ici qu'il y a un espace blanc donc ça c'est pas mal on peut le faire sur les lèvres aussi par exemple je vais essayer de prendre une pointe un peu plus épaisse tiens je vais prendre le 10 qui correspond à 0,5 mm on va voir clairement que normalement hop voilà c'est plus généreux ici ça se voit quand même un petit peu voilà le montant ici aussi ouais ça se voit là bon on peut passer à peu près là je voulais éclaircir je ne vais pas en faire beaucoup plus donc vous voyez simplement des petits détails je me demande si le fond ça peut pas être un truc sympa aussi pour le fond quelques impacts de lumière ouais un tout petit peu alors ouais c'est accessoire mais bon ouais voilà après bon c'est à vous de jouer mais en général les réos on en met quelques-uns et puis et puis c'est tout c'est c'est pas c'est pas quelque chose qu'on va utiliser sur tout le dessin simplement sur certains endroits donc voilà c'est pour l'équilibre donc il y a des zones qui sont très sombres sur lesquelles vous allez dessiner les petits les petits réos qui vont sortir très 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 contrastés parce que le fond justement est sombre et il y a des endroits où par exemple comme le nez ça va être un petit peu plus dilué parce que c'est sur un temps moyen qui est celui de la peau donc voilà donc vous en mettez quelques-uns moi j'en mets allez 4 5 et puis ça suffit voilà c'est vraiment la touche finale donc ça ça améliore un petit peu le dessin ça améliore le rendu donc ben voilà donc si jamais vous avez aimé cette vidéo ben n'hésitez pas à me le dire en laissant un pouce bleu et puis si vous n'avez pas aimé mettez un pouce rouge et puis voilà vous êtes libre également de regarder dans la description les différentes cours que je propose actuellement sur le dessin si vous voulez aller plus loin pour apprendre les bases et puis voilà donc quant à moi je vais continuer à expérimenter parce que j'ai d'autres j'ai du matériel là que je voudrais essayer sur un prochain prochain dessin je vais faire des fleurs et donc je vais vous montrer je vous montrerai ça donc vous vous le saurez dans les prochaines vidéos merci de votre attention portez-vous bien et puis je vous retrouve très bientôt ciao ciao